Votre invité ce soir est Didier Trut. Didier Trut qui est le PDG de IN Group, ou bien je devrais dire, j'ai encore le droit de dire l'imprimerie nationale mais qui a changé de nom, c'est bien cela ? Vous avez le droit. Bon. C'est notre actualité depuis quelques semaines en fait. Quelques semaines, donc c'est tout récent. Pourquoi l'imprimerie nationale change de nom, qui est un nom quand même assez prestigieux pour s'appeler IN Group ? Parce qu'à l'ère du digital finalement, pour une vieille dame un peu qui a été l'imprimerie nationale depuis 500 ans, c'est l'opportunité de reconstruire, transformer complètement la société. Bon, vous avez vendu la mèche 500 ans, l'imprimerie nationale a été fondée en 1538 par François 1er. Pourquoi on se dote, quand on est souverain d'un pays comme la France, d'une imprimerie nationale qui deviendra après imprimerie royale d'ailleurs ? Beaucoup de communication, tout ce qui était à l'époque. L'internet finalement à l'époque c'était l'imprimerie nationale. Donc vous m'ayez communiqué et vous passiez par l'imprimerie nationale. En toute modestie. Vous nous en passiez pour dire ça dans le monde digital d'ailleurs. Eh ben bon écoutez, alors projetez-nous en 2018, on quitte 1538, 2018, aujourd'hui qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que fait IN Group ? À la fois un fournisseur de solutions sécurisées d'identité, donc tous vos documents d'identité, pour la France mais aussi pour l'export. Donc on accompagne une trentaine d'États dans le monde, dans la modernisation finalement de leurs outils pour pouvoir délivrer à leurs citoyens ce qui est le plus précieux, leur identité. Donc identité régalienne, mais aussi identité numérique, on y viendra. Et puis on est une entreprise maintenant de services numériques, on gère un certain nombre de services. Alors là directement pour le citoyen, par exemple une carte de mobilité d'inclusion pour les personnes avec des handicaps, votre certificat qualité de l'air. Mais alors dans les documents qui viennent de chez vous, vous faites tout par exemple ? Bon on parle beaucoup du passeport biométrique, vous faites tout ? Vous sous-traitez une partie de tout ça ? Non vraiment, vous partez, vous avez à la fois un processus physique d'impression du document, d'ailleurs aussi bien sur un support papier que sur un support polycarbonate, puisque vous avez des documents sous forme de carte. Et puis vous venez rajouter à cet élément physique d'impression toute la dimension donnée, puisque vous recevez des données d'identité, nom, prénom, votre photo, vos empreintes biométriques. Vous venez ensuite traiter ces données, vous les personnaliser sur le document, vous venez les enregistrer dans la partie électronique du document. Donc vous les personnalisez à votre nom et ensuite vous les renvoyez soit directement au citoyen, soit vous avez une reconnaissance face à face avec le citoyen au moment où vous le remettez. Alors ça nous conduit en plein cœur de l'actualité, puisque dans une heure et quart, si je regarde bien ma montre, on va passer à la RGPD. Nous serons le 25 mai et donc le 25 mai à minuit une, c'est-à-dire dans quelques poignées de minutes, il va falloir passer à la Réglementation Générale de Protection des Données. C'est quoi pour monsieur et madame tout le monde ? Ah oui, il faut des explications. Bon d'abord, effectivement, on est à une heure de l'application du règlement. En fait, le règlement est en vigueur depuis pratiquement deux ans. Là, les dispositions du règlement deviennent obligatoires. J'aimerais qu'on définisse quand même données personnelles, c'est quoi ? C'est ce que je poste sur Facebook ou des données qui ont beaucoup plus de valeur, sachant que j'ai cru comprendre que déjà ce que je postais sur Facebook avait de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Qui les détient ? Et qu'est-ce qu'on doit en faire à partir de tout à l'heure, dans quelques minutes ? Tout ce qui permet de vous identifier. Votre nom, votre prénom, votre adresse mail, tout ce qui à un moment va pouvoir relier... Mon numérateur de la sécurité sociale, donc même le mot Facebook, mes adresses... Qui va pouvoir vous identifier. Donc, à un moment où je viens utiliser ces données personnelles, donc vos données personnelles, votre adresse email, on va commencer par là, il faut que je vous signale finalement pourquoi je vais utiliser cette adresse mail, pour un fichier, pour vous contacter. Et vous devez me répondre, me donner votre consentement sur le fait que oui, je peux utiliser ou je peux conserver finalement cette donnée. Et alors justement, demain matin, ceux qui n'auront pas respecté la RGPD, ou là où il y aura des couacs, on va le détecter comment ? Et risque quoi ? Et c'est quoi la punition ? Bon, et là il y a des sanctions. Alors si je vous parle des sanctions, elles sont à mon avis suffisamment dissuasives, pour que tout le monde soit bien préparé dans une heure, lorsque le dispositif va rentrer en action. Donc vous êtes confiant, ça va bien se passer, cette transition de cette nuit, tout ne va pas exploser tout à l'heure ? Non, c'est plus que confiance, c'est que finalement, vous nous faites confiance, en nous confiant vos identités. On fait 25 millions de titres d'identité par an. Quand vous nous donnez vos identités, on les utilise pour fabriquer un titre, un passeport, on les détruit. Vous n'imaginez pas que je vais utiliser vos identités, les revendre, et donc ce processus-là, finalement, on s'inscrit dans ce processus. Vous pouvez en être sûr. Bon, et bien, Bénédicte Tassar, la vraie, voilà, je vous ai livré la preuve que vos données sont bien préservées. Merci Didier Trutte, je rappelle que vous êtes PDG de IN Group, ancienne après-bris nationale.